Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Paga et de Giuseppa. Vous devez certainement tous les connaître, Paga et Giuseppa, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française qui ont récemment participé au Marseille contre le reste du monde. Comme vous le savez, Giuseppa a récemment accouché et un grand nombre de blogueurs l'ont violemment critiqué par rapport à cela. Dans cette vidéo, la très belle femme est au bord du gouffre parce qu'elle souffre clairement de la situation et c'est pour cela qu'elle est enfin sortie du silence. En effet, selon plusieurs personnes, Paga est horrible avec Giuseppa et il la laisse toute seule gérer sa fille. Je vous laisse sans plétarder avec la prise de parole de Giuseppa et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est dimanche et ce matin, on s'est réveillé un petit peu tard. Il y a la petite qui a fait une grasse mat jusqu'à 11h ce matin. Elle m'a réveillée. Et j'ai réussi à l'endormir dans son co-dodo jusqu'à 2 minuit, jusqu'à 3h30 du matin, je crois. Et je lui ai fait une tétée d'une bonne heure. Et ensuite, elle s'est endormie jusqu'à 6h. Ensuite, jusqu'à 9h. Et après, elle m'a fait la grasse mat jusqu'à 11h. Donc franchement, pour moi, je trouve que c'est une très bonne nuit. Et surtout, j'ai pu récupérer au moment où elle était dans son co-dodo puisque j'ai eu un sommeil profond, parce qu'elle n'était pas du coup dans le lit avec moi, avec nous. Et franchement, ça m'a fait du bien. Et puis, même quand elle est avec nous dans le lit, je fais très très attention. Et moi, je dors sans couverture. Je nous barricade avec des coussins de grossesse. Bref, on fait hyper gaffe. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu les dernières nouvelles des nuits. Ça se passe encore bien. Évidemment, on est prêt à se dire que ça peut changer à tout moment. Parce qu'il y a forcément un moment donné où il va y avoir un petit pic de croissance ou il va y avoir les dents qui vont arriver, etc. Bon, je pense que les dents, ce ne sera pas tout de suite. Mais voilà, on sait qu'évidemment, il y a plein d'étapes qui arrivent. Et on est prêts. Mais en tout cas, on aura eu la chance de pouvoir bien profiter les premiers jours avec notre petite fille qui est adorable. Donc franchement, voilà, on est contents. Et voilà, du coup, aujourd'hui, on va rester à la maison. On est parti manger un petit bout. Après, on va aller chez Maxi Bazar. On voulait acheter 2-3 petites conneries pour la piscine. Genre des bouts et tout. Et puis, j'adore ce magasin. Donc, on va faire un mini tour là-bas. Et ensuite, on va rentrer et faire la sieste. Et voilà. D'ailleurs, j'ai l'impression que depuis l'accouchement, j'ai des petits boutons qui reviennent par-ci, par-là. Bon, c'est rien de bien méchant. En tout cas, je ne sais pas, vous les filles, après l'accouchement, comment vous êtes. Mais moi, c'est vrai que j'ai du mal à reprendre un rythme de bien manger surtout. En fait, je pense que je me consacre tellement à mon rôle de maman que je m'oublie totalement. Genre, jusqu'à un point où je ne mange plus. Et limite, mon cerveau, il s'est mis en pause. Le seul truc que je prends le temps de faire, c'est vraiment de prendre une douche et limite me passer un coup de crème sur le visage. Et après, vite, vite, j'ai ce besoin de retourner près de ma fille. Et franchement, je vous le garantis, pourtant, pendant la grossesse, j'ai été un gluton. Je n'ai fait que manger. D'ailleurs, ça se voit au poids du bébé à la naissance. Mais là, depuis que j'ai accouché, franchement, j'oublie carrément. J'en oublie, j'oublie de manger. Dire un truc que, franchement, ça me tient un peu à cœur, c'est qu'il y a des gens qui sont hyper choqués, des fois, d'apercevoir un bout de téton quand ma fille a le tête et tout. Genre, j'ai supprimé plein de fois une story parce que sans faire exprès, on voyait un petit, mais genre vraiment un truc minime qu'on peut même ne pas apercevoir si on n'y fait pas attention. Et les gens, genre, il y en a, ils sont hyper choqués. C'est le bout du monde. Il y en a même qui sont écrits à mes copines pour dire vite, vite, que Joe, elle supprime sa story, on voit son téton. Genre, ce n'est pas du tout un... Enfin, ce n'est pas une acte sexuelle. Genre, il faut arrêter d'être choqué. Je ne sais pas, un mec torse nu, ça a fait... Enfin, je veux dire, là, je donne à manger un enfant. Donc, si à un moment donné, on voit un petit bout marron qui dépasse, ne serait-ce qu'un petit millimètre. Genre, pas besoin d'être choquée. Je veux dire, je ne vais pas mourir. Ce n'est pas sexuel. Genre, il faut se détendre. Si je vous parle uniquement... Enfin, beaucoup quand ma fille, elle est au sein, c'est parce que c'est un petit peu le seul moment où je suis tranquille. Donc, je ne sais pas pour me faire plaisir que je me filme en train de faire donner à manger à mon enfant. C'est juste parce que, en fait, c'est le seul moment où elle est... Bah, voilà, elle dort, où elle mange, où elle est tranquille. Et du coup, bah, j'en profite. Donc, voilà, ne soyez pas chers. J'ai déjà fait une page concernant le cododo et le sommeil du bébé. Et c'est vrai que, bon, il y a sûrement les mères parfaites qui vont me envoyer des critiques, mais je m'en fous. Depuis qu'elle est née, elle dort sur moi, tout le temps. Et elle a vraiment un besoin extrêmement fort d'être collée et d'avoir un contact de peau à peau. Je pense juste être contre soit son père, soit moi. En l'occurrence, elle est énormément avec moi, étant donné qu'aussi, je l'allaite. Et c'est vrai que j'ai toujours gardé un oeil un peu ouvert la nuit à la maternité quand elle dormait, parce que, voilà, j'ai quand même conscience des risques, etc. Et là, on a fait la sieste. Et c'est vrai que j'ai voulu la mettre dans le cododo, mais elle n'a pas du tout voulu, enfin, elle n'a pas coopéré du tout à l'idée. Et forcément, j'ai conscience des risques qu'il peut y avoir avec un bébé qui dort, bah, voilà, avec nous, etc. Même si, évidemment, si elle devra dormir avec nous, en tout cas, encore un certain temps, on devra tout enlever dans le lit pour épargner tous les risques qu'il peut y avoir. Mais j'avais quand même un petit peu envie d'essayer. Donc là, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Donc je vais m'écouter et je vais l'écouter aussi parce qu'elle a des besoins et je n'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose aussi qui ne va pas forcément me faire du bien parce que je n'ai pas forcément non plus envie de l'entendre pleurer ou parce qu'elle est triste et qu'elle a juste besoin d'être avec sa maman ou voilà, d'avoir un contact. Je pense que c'est quand même important aussi d'écouter son bébé. Et de toute façon, comme on dit, à cette âge-là, ils ne prennent pas d'habitude, ils ne font pas de caprices. S'ils pleurent, c'est qu'ils ont besoin. Donc voilà, c'est un petit retour à la maison. Ça commence les petites angoisses. Mais ça va aller, on se fait confiance. Et en plus, c'est un bébé très calme. J'ai énormément de chance. Elle pleure. Franchement, je ne vais pas me porter l'œil, mais jamais. Si elle le fait, c'est qu'elle réclame un peu à manger. Et franchement, elle est super apaisée, super détendue. Elle est jamais crispée. Enfin, voilà, elle ne pleure pas. Je suis vraiment trop fière de mon bébé. Donc voilà, on va s'écouter. Et je pense que je vais me faire confiance. Et en plus, j'ai eu un petit peu le retour. Et de voir que je ne suis pas la seule, c'est rassurant. Et je me dis qu'il y a plein d'autres mamans qui sont aussi comme ça. Et c'est les débuts, c'est les premiers jours. Et voilà, c'est comme ça. Donc franchement, merci les filles, parce que je vous jure à quel point ça fait du bien d'avoir une communauté et de pouvoir parler. Je me rends compte que d'avoir vos retours, ça me fait trop du bien. Ça m'a rassurée direct. Bon, ben voilà, on a fait notre premier apéro dans le jardin avec bébé. À mon cœur. De la folie. On est trop bien. On est sur un nuage. Regardez, Krakot. Elle aussi, elle est sur son nuage. Il faut lui enlever son nœud papillon, là, pauvre. On est bien. Mon cœur, il a fait une salade. Oh là là. Ça déglutit par ici. Ça déglutit par ici. On est trop bien. Franchement, la maison, on est trop bien. Le retour à la maison est très incroyable. Il fallait tout simplement. Je pense que c'est ces trucs qui rentrent. Maintenant. Petit tuto de pot pourri. Tu préfères pour le bas. Ouais. Ouais. Tu préfères l'odeur jasmin, vanille, l'avent ou c'est rouge ? Pour le bas ? Ouais. Le bas, il y a des toilettes à part et souvent, ils font caca. Non, mais c'est pour là où il y a les... Justement. Moi, je partirais sur quelque chose de fort pour pas qu'on sente les odeurs du shot. Tu veux que tu veux la sentir ? Ouais. Alors, bébé, elle raffole. Parlons sérieusement. Je ne sais pas quoi ça fait ça. Mais des pots pourris. Ça a des très bonnes odeurs. Attends, attends, je les ouvre tous. Répète, les pots pourris, c'est la base ? C'est la base. Pourquoi ? Ça sent trop bon. Et pourquoi pourris ? Parce que c'est des trucs séchés qui ont pourri. Et pourquoi ? Ah ouais ? Je crois. Je ne suis pas trop... Allez, fais sentir. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est jasmin. Allez, on sent jasmin. Pas mal. Lavande. Ouh, c'est jasmin pas mal. Lavande incroyable. J'aime beaucoup la lavande. Bravo. Vanier. Ouh. Petit tuto de pot pourri. Le dernier, le dernier. Fruit rouge. Fruit rouge, fais sentir. Je n'ai pas trop faim du fruit rouge. Le bas. Le bas, moi, je mettrai... Je mettrai... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout... Jés Vautier. Jés Vautier. Also, si. Jés Jés coeur, ça me滿ckt.